Alors qu'il fête son 57e anniversaire, ce vendredi 21 août 2020, Mohamed VI, roi du Maroc depuis 1999, sait qu'il a une descendance sur laquelle compter un fils, le prince Moulay El Hassan, à qui il pourra léguer, l'esprit libre, le trône marocain, à sa mort. En effet, depuis plusieurs années, le prince Hassan du Maroc, 17 ans, accompagne régulièrement son père lors de différents voyages diplomatiques afin d'apprendre les fondements du pouvoir. Parfois, s'y estime même seul que celui qui vient d'obtenir son baccalauréat international, avec mention très bien, représente le royaume du Maroc. Ce fut notamment le cas lors des obsèques de Jacques Chirac, en septembre dernier à Paris. En février 2019, ce sont les Britanniques qui découvraient son existence lorsque le jeune homme avait accueilli le prince Harry et Meghan Markle devant le palais royal de Rabat, lors du voyage officiel des « anciens » ce sexe au Maroc. Le prince Hassan du Maroc a également participé à un voyage officiel en France, aux côtés de son père, en décembre 2017, à l'occasion du One Planet Summit. Le roi du Maroc et son fils avaient alors été reçus, en grande pompe, par Emmanuel Macron, fraîchement élus, à l'Élysée. Le prince Hassan du Maroc n'avait que huit ans quand il a prononcé son premier discours depuis son plus jeune âge. Le prince Hassan du Maroc est préparé, comme l'avait été son père avant lui, à diriger l'une des grandes puissances africaines. En effet, Moulet Hassan n'avait que quatre ans lorsqu'il déambulait dans les allées du salon agricole marocain, sous le regard amusé de son père. Quatre ans plus tard, âgé de seulement huit ans, le prince prononçait son premier discours devant l'Académie royale militaire de Ménet. Dans quelques années, quand il devra succéder à son père et amplifier la place stratégique du Maroc dans le monde arabe, le prince Hassan sera prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !